Les contrôles de police dans les cités tournent souvent mal. Les policiers sont insultés, caillassés et ont fini au tribunal. C'est ce qui arrive à Abdallah Bessado, Brahim Djabé et Rachid Redaouya, 35, 29 et 36 ans, prévenus devant le tribunal correctionnel des ex pour menace de mort à agents. C'était à Vitrolles, le 23 juin. Vers 18h, la police se présente à la cité de la Frescule pour des contrôles d'identité, sur ordre du procureur. Canicule, Ramadan et les esprits s'échauffent. La juge Marion Chavarro lit les procès verbaux établis par les policiers menacés. Contrôlé, Bessado aurait répondu, con de flic, si je te retrouve en civil, je te fais la peau. Vous êtes des merdes, j'en ai rien à F de la réquisition du proc, tu peux te torcher avec, Redaouya aurait menacé ainsi, si vous me lâchez pas, vous sortirez pas d'ici vivant, et Djabé, dans un langage toujours aussi fleuri. Fils de pute flic de merde, on va vous crever. Me casse pas les couilles, je fais le Ramadan, là, une cinquantaine d'individus seraient venus autour des policiers. Venez, on les défonce allez venez on les défonce, on va les enculer, aurait à lancer l'un d'eux. Un prévenu sera interpellé sur le champ, les deux autres le lendemain. Ils seront placés en détention provisoire. Pour les outrages, ok, mais j'ai jamais menacé de mort, dit Bessado. J'ai une femme et des enfants, je travaille. Le policier me mettait des coups, je me suis emporté, sale flic, vous l'avez dit, demande la présidente, non, je dis jamais flic, Redaouya, lui, explique, j'ai pas menacé. J'étais dos au flic, la juge le coupe et demande d'utiliser un autre terme mais il continue, je me suis fait gazer, je suis parti en courant, je me suis accroupi, ils m'ont attrapé. J'ai appelé à l'aide, explique-t-il. Vous aidez à quoi ? A empêcher les policiers de vous interpeller, interroge la juge. A me tirer de là. On a été bête, on aurait dû laisser le contrôle se faire, répond l'homme. Enfin, Jabé dit qu'il était tranquille, il me demande les papiers, je les ai présentés, il a utilisé sa gazeuse. Je l'ai insulté, mais pas de mort. Sur les nerfs à cause du ramadan, interroge la juge. Il conteste, puis Jabé dit ne pas être un délinquant, mais la présidente relève huit mentions sur son casier. Ceux des autres ne sont pas vierges et deux sont en récidive pour menace. On est en France avocat des policiers, maître Gombert trouve ce dossier limpide, un contrôle qui dégénère, ça s'engraîne, ça arrive de tous les côtés, pour lui c'est un quartier délaissé par les policiers, on ne peut plus y aller. Non. On est en France. Les policiers ont le droit d'aller partout et de contrôler qui ils veulent. Ils demandent l'indemnisation de leurs préjudices. Pour le procureur Geraldine Frizi note un dossier où ça aurait pu dégénérer encore plus, on n'est pas dans la jungle, devant les forces de l'ordre. On s'exécute quatre ans de prison sont encourus pour ces faits en récidive et elles requièrent quatre mois avec sursis assortis d'un travail d'intérêt général pour Rodaouia, six mois ferme pour les deux autres. Un contrôle peut se faire calmement, on n'est pas obligé de se tutoyer, ça peut être vécu comme une humiliation, plaide maître hospital, avocat de Rodaouia. Et ce ne sont pas des bandits de grand chemin, mais des gens svifs. Il plaide la relaxe, ça a pu être dit, mais pas par lui, il y avait des dizaines de personnes, maître Cohen, pour Jabé, souligne que ce sont des policiers qui s'auditionnent entre eux, il y a eu des insultes mais pas gratuites. Ils ont utilisé la gazeuse. Il ne croit pas que son client ait menacé les policiers. Son but est d'aller de l'avant, pas de se retrouver en cage. Enfin, maître Iglesias souligne que Bessado travaille, s'occupe de ses enfants et a fait des choix, il aurait pu tomber dans la délinquance, et Vitroll, c'est pas ex, il y a une sacrée ambiance, on sent ces tensions. Le délibéré tombe, 6 mois de prison ferme pour Bessado, 4 pour Jabé, 100 maintiens en détention et 6 mois avec sursis pour Rodaouia. Ils devront verser 300 euros à chaque policier.